J'ai réussi Catherine Ramu à vous, vous voyez pendant une bonne demi-heure, j'ai tombé la veste parce qu'il fait un petit peu chaud avec les éclairages et je reviens à un tutoiement plus naturel pour te parler, Albertine Meunier que je connais depuis plus longtemps, beaucoup plus longtemps que Catherine. Alors justement d'ailleurs, première question inévitable, pourquoi ces deux identités ? Est-ce que c'est imposé par l'entreprise, l'humour ? Non, en fait c'est moi-même qui, parce qu'en fait j'ai un cursus plutôt d'ingénieur et puis c'est vrai qu'avec l'arrivée d'internet, je me dis, moi je vais me remettre à ce que j'aurais voulu faire en fait, c'était plutôt une partie artistique ou créative, on n'avait pas voulu que je fasse les beaux-arts alors j'ai fait l'école d'ingénieur on va dire. Et puis quand j'ai commencé à créer, je me suis presque naturellement créé un personnage en fait ou en tout cas un pseudo. Et en fait c'est plus pour s'autoriser à le faire, je ne sais pas, c'est fait un peu comme ça. Il y a la partie un peu sérieuse Catherine Ramus et puis qui travaille dans une entreprise. Et puis Albertine qui commence à manipuler des choses plus artistiques. Et c'est une espèce de liberté, voilà, un pseudo c'est quand même ça au départ. Et puis c'est vrai qu'avec internet, c'est presque naturel d'avoir une double identité, d'avoir une double activité. On pourrait dire, certains appellent ça les slasheurs, tac tac tac, une succession d'activités. Albertine, c'est, ouais, elle est peut-être plus tac qu'une, plus libre, plus... C'est peut-être parce qu'elle est plus tac qu'une et plus libre qu'elle est d'ailleurs, il me semble, un peu plus visible. Peut-être, ouais. Si on fait une recherche, notamment sur Google, dont nous reparlerons. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'entre les pratiques, les outils, les matériaux, même les problématiques qui sont abordées par Catherine Ramus, finalement, c'est assez proche de celle d'Albertine Meunier, même si les résultats sont assez différents. C'est vrai. Alors, en fait, avant, c'était vraiment presque séparé. Pendant longtemps, je n'ai pas travaillé sur ces projets data, j'ai travaillé sur des projets d'innovation assez différents. Et puis, petit à petit, c'est vrai que dans ma vie, Albertine a pris plus de place. Puis, elle a commencé à rattraper Catherine, c'est-à-dire même dans mes projets professionnels. Ma pratique artistique a commencé à un peu se diffuser, on va dire, à s'infuser. Et petit à petit, ma pratique artistique, j'étais très méqueuse. Donc, j'ai commencé à faire des pièces autour de ça, que j'ai ramenées dans mon travail. Voilà. Donc, en fait, les choses se sont complètement imbriquées. Finalement, ma pratique artistique a un peu submergé ma pratique professionnelle pour finalement presque la livrer aussi au sein de l'entreprise, les mêmes outils, les mêmes objets de réflexion, avec, c'est vrai, des angles complètement différents. Je vais prendre le matériau data qui va être le même matériau de réflexion, mais je ne vais pas produire du tout les mêmes choses. C'est vrai qu'avec Albertine, ça va être encore plus décalé, avec un regard encore plus décalé, plus ironique peut-être même. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, c'est une autre approche. Alors, tu as un double usage de l'Internet. On le comprend évidemment, inévitablement, avec un site web relativement visité, sur lequel tes travaux sont plutôt assez globalement documentés, pièce par pièce, année après année. C'est ça. Mais en fait, l'Internet te sert surtout comme matériau, mais comme ici d'ailleurs, où on parlait tout à l'heure de rematérialiser, de data visualiser. C'est ce que tu fais aussi avec des œuvres qui peut-être sont, on va dire, plus critiques. C'est ça. Oui. Alors, c'est plus critique du monde numérique dans lequel on vit, en fait, qu'on ne perçoit pas forcément toujours les implications de la collecte des données, comment finalement Internet, ça marche. Alors, je suis toujours assez étonnée, j'ai fait pas mal d'objets connectés et le public était toujours un peu ébahi de voir une pièce fonctionner grâce à Internet. Alors que c'est le fonctionnement même, en fait, d'Internet qui permet d'interagir à distance. Voilà, donc essayer de montrer comment les choses fonctionnent avec un regard un peu à la fois décrypteur, un peu critique, un peu politique parfois. Voilà, essayer de montrer les choses sous un angle complètement différent et des choses qu'on côtoie tous les jours, en fait. Alors, tu ne cherches pas particulièrement à suivre les tendances, même s'il me semble que ton travail coïncide tout à fait avec cette tendance qu'on a qualifiée du poste digital ou du poste Internet, dont on a beaucoup parlé aux États-Unis, en Allemagne, à Paris aussi, nous reste. On veut dire que finalement, c'est relativement là où tu es, dans cette façon de recontextualiser l'Internet, mais possiblement dans une galerie avec les murs blancs et le sol en parquet. Oui, c'est ça. Finalement, c'est incarner Internet ou en tout cas certains aspects de l'Internet avec des objets exposables, en tout cas, de manière à pouvoir montrer aux gens la manière dont on le perçoit, essayer de porter un regard et de le partager avec d'autres. Exposer, c'est surtout ça, en fait. C'est partager son regard, essayer de montrer des choses sous un angle nouveau. Alors, c'est vrai que dans une salle d'expo, ça prend une dimension presque logique, en fait. Quand on veut traduire sa pensée en objet, il faut le montrer, en fait. Sinon, ça n'a pas un grand intérêt d'avoir ça chez soi, ni même si c'est un collectionneur, en fait. C'est vraiment l'idée de montrer et de partager, en fait, un point de vue, un regard, une perception. Sachant que si j'avais à qualifier un peu ton approche, inévitablement artistique, numérique, participant d'une forme de rematérialisation, il y a un quatrième mot qui vient très vite quand on fait des recherches sur ton travail, c'est l'aspect poétique qui est relativement exacerbé dans ton approche, Albertine Meunier. Oui, tout à fait. Alors, c'est peut-être la vraie liberté, c'est peut-être celle-là, en fait. C'est-à-dire comment on peut incarner ou montrer de la poésie dans ce monde numérique qui est plutôt pensée comme étant froid, programmée. Et voilà, donc finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt essayer de tourner le truc, tourner l'objet de réflexion pour montrer ce qu'il a de poésie, qu'on ne voit pas forcément. Alors que dans nos pratiques, il n'y a quasiment que ça. Finalement, même dans nos gestes répétés, c'est aussi obsessionnel que peut l'être un artiste. Voilà, avec cette forme de répétition, de systématisation. Et c'est vrai que le numérique, il porte ça en lui. Voilà, et donc le montrer amène toujours une dimension un peu poétique. C'est inhérent finalement presque à ces usages-là. Alors, autre point commun entre ce Fab Lab résolument collaboratif, participatif et ton atelier que tu as d'ailleurs partagé un temps avec un autre artiste, avec qui tu as collaboré, c'est Julien Lévesque. Je le nomme lui, je pourrais en nommer d'autres. C'est celui avec qui j'ai plus collaboré. Clairement, ça c'est quelque chose que tu as apprécié aussi, c'est le fait de collaborer. Oui, alors c'est fait presque parce que je ne me vois pas artiste seule dans mon atelier. J'ai à la fois cette pratique personnelle, mais j'adore travailler en collectif. J'ai travaillé aussi en duo pas mal avec Julien. Et finalement, cette collaboration, elle t'amène toujours quelque part ailleurs. En fait, travailler seule, c'est bien, mais bon, je crois que je ne suis pas, même en entreprise, ce n'est pas travailler seule. Je suis plutôt quelqu'un qui aime travailler en collectif. D'une part, parce qu'on fait des choses de manière plus conséquente. Voilà, on a plus de puissance, en fait, à plusieurs. Et puis, on allie finalement des manières de voir complètement différentes, avec quand même quelque chose de commun. Et ce serait que dans le travail collectif qu'on choisit, ça amène toujours cette dimension d'une accumulation de regards qui converge vers un même objet. Et il y a toujours une richesse, il y a toujours, même en tant que praticien, en fait, le regard de l'autre est toujours intéressant à sentir. Donc, être surpris, finalement, par ce qu'on produit collectivement, c'est assez jouissif, en fait. Alors, une autre part de ton activité, c'est cette part féministe, notamment au travers d'une initiative qui s'appelle Hyper Holds et qui vise à familiariser un public ciblé quant à l'usage de l'Internet, aux pratiques peut-être même créatives, pas nécessairement pour des artistes, d'ailleurs, mais qui est réservée aux femmes. Donc, il n'y a que des femmes et plus de 77 ans. Oui, quand même, oui, oui. Donc, c'est très ciblé. Oui, oui. Alors, ce projet est fini maintenant, mais il a duré pendant de nombreuses années. Donc, c'était le format d'un atelier Internet, voilà, où on initiait des dames de plus de 77 ans à presque la culture moderne, en fait, et la culture numérique. Donc, on les initiait à l'utilisation d'un ordinateur, mais aussi à qu'est-ce que c'est Wikipédia, comment on utilise YouTube, c'est quoi Google, c'est quoi Google Maps, voilà. Donc, apprendre à utiliser ces outils, mais sous un biais complètement ludique. Et en fait, ce qui était assez charmant, voilà, parce que c'est vraiment une expérience difficilement communicable, en fait, parce que justement, côtoyer des dames de plus de 77 ans tous les 15 jours, il y a un vrai lien qui se crée. L'idée, c'était vraiment de se décaler, de s'amuser, de montrer les choses sous un autre regard. Et puis, montrer que même si on est une dame, donc une femme, et même si on est très âgé, on peut quand même apprendre à utiliser des outils numériques. Voilà, ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas communément admis qu'une femme est plutôt sensible à la technologie, enfin, peut être sensible à la technologie, peut l'apprendre, et peut même en jouer, voilà. Et puis, c'était aussi un projet pour justement changer ce regard sur la difficulté aux choses techniques. Ce n'est pas forcément le cas. Voilà, il suffit de bien apprendre, d'avoir une espèce de pédagogie ludique pour finalement arriver à transmettre des choses qui peuvent être difficiles, en fait. Merci.